Il y a mille bonnes raisons de déboucher en rosé bien frais. Mais comment est-il fabriqué ? Nous sommes nombreux à penser que le rosé est un mélange de rouge et de blanc. Pas du tout. La couleur du vin rosé a la même origine que celle du vin rouge, la peau du raisin noir. En foulant ou en pressant les raisins noirs, le jus, ou mou, toujours blanc, se mélange aux pellicules colorées. Le jus absorbe progressivement les colorants de la peau. L'intensité de la couleur du rosé dépend de la température et de la durée de macération du mou avec les pellicules. Un mou de couleur rosé s'obtient de plusieurs façons. La première méthode est celle du pressage direct. Les raisins sont pressés immédiatement après les vendanges. Le mou demeure en contact avec les pellicules. Celles-ci, par macération, donnent leur couleur au mou. La seconde méthode, la saignée, consiste en un trempage bref. Le mou des raisins noirs est déversé dans la cuve de fermentation. Comme il a déjà été brièvement en contact avec les pellicules, il en a pris la couleur et les arômes. Juste avant la fermentation, le viticulteur ouvre un robinet au bas de la cuve pour que s'écoule une partie du mou coloré. Il en fait ainsi du vin rosé. Ce qui demeure dans la cuve de fermentation devient du vin rouge car il contient une concentration plus élevée de pellicules et de pépins. Si ces méthodes fournissent du mou rose, ce n'est pas encore du vin. Le jus trouble doit décanter de 12 à 24 heures afin d'extraire les particules plus lourdes. Avant la fermentation, on ajoute parfois également des sucres et des acides. Le processus de fermentation a lieu dans une cuve en acier inoxydable, en polyester ou même en béton. Une fois la fermentation terminée, le vin est pompé vers un réservoir de stockage. Il y repose quelques temps pour se stabiliser. On lui ajoute alors parfois certaines substances comme les sulfites. Ensuite, le vin est filtré pour en éliminer toutes les impuretés. Puis, il est immédiatement mis en bouteille. Le vin rosé se boit généralement jeune. Il est donc prêt à la dégustation lorsqu'il arrive sur les étagères chez Deleuze. À votre santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada